Bonjour coach, ici à droite, Adrien Chantogrelé du Parisien. Dans quel état d'esprit vous sentez Kylian Mbappé avant ce match ? Est-ce qu'il y a toujours un petit supplément d'âme pour lui, une excitation supplémentaire avant d'affronter un adversaire comme le Barça ? Et physiquement, comment vous le sentez après l'avoir un peu ménagé ces derniers temps ? Vous le sentez dans une forme physique optimale ou pas ? Merci. Bonjour à tous. Je pense que tu me fais une question en parlant d'un joueur, mais je veux parler du groupe. Je pense que ça, c'est plus intéressant. Je pense qu'on est dans une bonne situation cette temporada et cette saison. On est dans un grand état d'esprit, collectivement, et je pense qu'on joue cet éliminatoire dans un moment très beau pour notre équipe. Pour le journal L'Équipe, vous parlez souvent d'ambition et non de pression. Vous en avez parlé dans une interview d'un amant au site officiel. Est-ce que parfois, l'ambition ne peut quand même pas amener un peu de pression ? J'espère que l'ambition soit plus grande. Nous ne sentons pas de pression. La pression, ce n'est pas pour nous. Nous sommes très excités pour jouer à un autre niveau et se qualifier pour le prochain trou. Au début, pendant le premier match, pendant la phase de groupe, j'ai vu beaucoup de responsabilité. Et maintenant, je pense que ça, ce n'est pas ici. Maintenant, le sentiment, c'est l'enthousiasme de l'équipe, des joueurs. On est très ambitieux maintenant pour jouer le match demain. On a envie de jouer demain parce qu'on va jouer contre la Barcelone et on veut le battre. Fini ! Jérémy Jardingro pour la chaîne l'équipe. Au fond, quels avantages vous avez en connaissant le Barça, son jeu et ses joueurs ? Et quels avantages aussi vous avez, vous, d'avoir été l'artisan de la remontada en termes de pression et de maîtrise des enjeux pour un match comme ça ? Premièrement, désolé, mais je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur. Je le connais en tant qu'entraîneur et il était mon coéquipier parce qu'on a travaillé depuis longtemps. Je connais Xavi en tant que joueur parce que je travaille avec lui, mais je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur. Je connais très bien le club, je connais très bien le Barça et je connais les joueurs de Barça aussi. Mais je ne sais pas si cela pourrait être un avantage, mais peut-être que ça ne va être un inconvénient. Je pense que l'équipe est très importante pour moi parce qu'à niveau émotionnel, c'est une grande expérience. Mais je me sens prêt pour affronter ce type de match et je me sens prêt pour donner tout ce que je peux faire pour mon équipe. Bonjour, coach. Alice Lefebvre pour l'AFP. Achraf Hakimi est suspendu demain. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour le remplacer entre Warren et Marquinhos ? Est-ce que vous avez une préférence ? Merci beaucoup. En tant qu'entraîneur, j'ai l'habitude de trouver des solutions quand on peut utiliser certains joueurs, mais à part de ça, c'est la chose la plus normale pour un entraîneur de haut niveau. Il faut avoir des options, ça veut dire avoir un collectif et être capable de faire face à quelques problèmes, blessures, sanctions et tout ça. Alors, j'ai pris ma décision et demain, vous allez le voir. Comment est-ce que vous vous sentez personnellement pour vous affronter contre le Barcelone ? J'ai déjà dit avant que c'est un match différent pour moi, c'est tellement différent pour moi. Mais j'ai joué contre le sportif en tant que joueur et on a gagné, j'ai marqué le but. Je me suis affronté à Barça avant en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et donc, c'est un travail, il faut travailler de manière professionnelle. C'est vrai que j'aime le Barcelone, je suis très, très contente avec cette équipe, mais je dois penser à mon travail et je dois penser à l'équipe qui a fait confiance en moi. Alors, je suis convaincue de ce projet, le projet de PSG. Et je pense que je pourrais donner des victoires, des titres pour le club. Et j'ai beaucoup d'envie d'être à un autre niveau en cette éliminatoire. Merci, il y a Rédi Jésus pour Stasperform. Je vais revenir sur l'absence de Achraf Hakimi. Est-ce que c'est possible pour vous, c'est une option, de faire passer le rôle qu'a Hakimi à droite, à gauche, avec Nuno Mendes, et d'utiliser cette force oppressive que peut avoir le latéral gauche portugais ? Merci. Tout est possible. Il faut utiliser les ressources qu'on a, les options qu'on a dans l'équipe. Normalement, quand on ne peut pas utiliser un joueur, j'essaie de donner un message différent. Et j'essaie de le voir dans une perspective positive. Si on ne peut pas utiliser un joueur, on peut utiliser un autre. Et comme ça, on peut voir la capacité que l'équipe peut avoir pour résoudre des problèmes. Alors, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité pour nous. Bonjour, Philippe Saint-Franche pour RTL. Historiquement, dans les grandes confrontations européennes, les joueurs, les entraîneurs préfèrent jouer le match retour, le match de la qualification à domicile. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez que c'est un désavantage ? Et est-ce que le fait qu'il n'y ait plus la notion de but à l'extérieur change quelque chose dans l'approche de la double confrontation ? Je suis un peu différent. Je pense que c'est différent pour moi. Maintenant, le but me compte double. Je préfère jouer le match retour à l'extérieur. Maintenant, je préfère jouer ici, à domicile, parce qu'ici, au match allé, l'ambiance aura été très bonne avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de soutien des supporters. Et on verra demain qu'il y aura des moments difficiles, dangereux, et les supporters vont nous aider. Et donc, je préfère jouer la première manche ici. Alors, si je joue le match retour à l'extérieur, je te dirais une chose différente. Il faut voir les choses les plus importantes. Il faut être positif. Maintenant, je peux contrôler mes joueurs, je peux contrôler l'ambiance. Nous allons essayer de gagner. C'est notre objectif. Et c'est ça. Alors, on va essayer. Bonjour, coach. Saïd Amda. Plusieurs joueurs au cadre du FC Barcelone sont sous le coup d'une suspension à cause des cartons jaunes. Dans quelle mesure, pour vous, c'est un avantage ? Est-ce qu'il y a une consigne qui est donnée aux joueurs pour jouer sur ça, justement ? Oui, c'est vrai, il y a quelques joueurs qui sont sous menace de suspension, et peut-être qu'ils ne peuvent pas jouer le match retour, mais c'est la même chose pour nous. Mais je ne pense pas à ça. Je veux que tous les joueurs blessés de Barça jouent demain, même Ravi, et je sais que c'est impossible, mais je voudrais affronter le meilleur Barça possible, parce que c'est un défi pour moi. Je pense que ce sont les matchs que tout le monde veut venir, avec le meilleur joueur à l'estade. Mais malheureusement, c'est impossible maintenant, et je souhaite affronter le rival avec le meilleur joueur, et je souhaite qui le meilleur peut gagner. Je sais que tu connais très bien le Barcelone. Peut-être que tu ne connais pas Xavi en tant qu'entrepreneur, mais tu le connais. Qu'est-ce que vous pensez le problème le plus grand de Barça ? Le point faillible, je ne sais pas. Le point fort, personne ne peut dire au Conseil que le Barça est faillible maintenant. C'est un Barça fort, et ils ont une bonne dynamique offensivement, et ils ont eu un bon moment futbolistiquement, et ils ont beaucoup de joueurs à un niveau individuel qui sont très bons, et c'est un club avec beaucoup d'expérience qui a gagné déjà 5 titres en Ligue de champions. Alors c'est un match difficile pour nous, mais en même temps, je me sens stimulée, et la rivalité entre les deux clubs est bonne. J'espère qu'on verra ça dans l'ambiance aux deux stades. Moi, j'ai travaillé avec les deux clubs, et j'espère qu'on peut avoir une belle éliminatoire pour avoir deux belles matchs de football. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Vous êtes très lié au Barcelone, Xavi aussi a grandi footballistiquement à Barcelone, mais qui entre vous deux représente le plus l'esprit footballistique catalan ? Sans doute, moi, c'est moi, je représente mieux. Ce n'est pas mon avis. Vous pouvez voir les données, la possession des ballons, les buts, la pression offensivement, le titre, le trophée, vous pouvez voir tout ça dans les données. Alors moi, je représente mieux le Barça. Évidemment, il y a des autres qui pensent différemment, mais c'est bon. Mais sans doute, c'est moi qui représente mieux le Barcelone. Quel match est-ce que vous attendez demain ? Est-ce que vous pensez que le match sera plus fermé ? Qu'est-ce que vous pensez de la possession de la balle ? Vous avez dit qu'il faut prendre la balle de Barcelone, mais je pense que peut-être que le Barcelone va avoir la possession. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Je pense que les deux vont travailler de la même manière. On va faire une pression offensive, on va essayer de garder la possession. Alors il y aura beaucoup d'événements pendant le match. Et alors notre objectif est d'être mieux que Barça sur les points les plus importants du match. C'est pour cela que j'ai dit avant que pendant ma carrière professionnelle, tout le temps mon équipe, mes équipes étaient les bonnes équipes. Et tout cela, on peut le voir, on peut voir tout cela dans les données. Alors c'est pour cela que j'étais sûre de ma réponse avant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la pression ? Le PSG était une équipe qui pressait beaucoup. Et maintenant, vous dites que le Barcelone a beaucoup de pression parce qu'ils ont gagné cinq fois la Ligue des champions. Alors, est-ce que vous pensez que la pression est plus pour eux que pour vous ? Je pense que l'idée du club a changé beaucoup. Vous pouvez voir avec la sortie de quelques joueurs qui étaient légendes et importants pour le club. Et maintenant, la dynamique du club a changé beaucoup et différente. Et c'est pour cela que je suis ici, dans mon poste. Alors nous avons la même idée. Et à part de ça, j'essaye de... J'essaye de n'utiliser pas la pression, d'oublier de la pression parce que nous n'avons pas gagné la Ligue des champions. Ça ne veut dire pas que nous ne sommes pas ambitieux. Ça ne veut dire pas que nous ne pouvons pas gagner la Ligue des champions. Mais il faut gagner Barça, premièrement. Et après cela, il faut aller à la demi-finale et après à la finale. Nous sommes ambitieux, c'est toujours, mais il faut jouer bien pendant ces quart de finale. Nous sommes excités, mais nous ne voulons pas penser à la pression parce que nous ne savons pas, en tant que club, comment nous n'avons pas attendu ces trophées. Est-ce que vous avez entendu parler de la menace terroriste ? En Espagne, on est dans une alerte maxime. Est-ce que vous êtes concerné sur tout ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas concernées sur tout ça ? Et je pense que tout le monde est concerné sur les menaces terroristes. J'espère que c'est une chose qu'on peut la contrôler. J'espère que c'est seulement des menaces et que rien ne va se passer. Bien sûr qu'on est concerné. Je voulais te poser une question en concernant la première chose que tu as dit, qu'il y aura une grande ambiance au stade. Demain, est-ce que vous pensez que vous étiez le favori pour gagner le match ? Est-ce que vous acceptez ça ? Il y a des personnes qui vont penser que nous sommes les favoris. Il y a des autres personnes qui vont penser quelque chose de différent. Mais ça, ça n'est pas important. On va perdre rien. On va voir qui est le favori dans le club d'envoi. On verra la pression. On verra la position du ballon. On verra le but. On verra le niveau d'agressivité. Le niveau d'effectivité, etc. C'est ça qu'il faut faire penser demain. Je ne veux pas penser que nous sommes le favori. Je préfère que vous pensez que je suis la victime.